Oui j'aime pas mal Jojo, salut à tous j'espère que vous allez bien, perso ultra content, on a récemment atteint les 1000 abonnés sur Twitch et sur Instagram, et pour ça je tenais à vous dire un énorme merci, que ce soit pour vos retours, votre soutien, etc, je vois pas mal de personnes régulières dans les commentaires, et ça je peux vous dire que ça fait ultra plaisir, donc merci ! Bref sinon on va commencer la vidéo, car aujourd'hui on aborde le cas de Maya Oshiki, un petit etchi que j'avais vu il y a longtemps, mais comme la mode du etchi est venu sur Youtube, je me suis dit que ça pourrait être pas mal d'en parler, tout pour la passion, sur ce je lance intro ! Mayoshiki est un seinen, car pour genre comédie, etchi, romance, school life, et pour thème, crossdressing, et harem, la série a tout d'abord fait ses débuts en light novel, par l'auteur Hajime Asano en 2009, pour se finir avec un total de 12 volumes en 2012, entre temps, et également paru un manga, assez court, mais paru quand même en 2010, et finit en 2014, pour à peine un total de 7 volumes, car le projet n'est pas allé loin, puis finalement vient l'adaptation animée, faite par la studio Fields, et licenciée en France, par… bah pas licencié en France en fait, l'anime s'est fini en 2011, et compte un total de 13 épisodes pour une seule saison ! Mayoshiki nous fera suivre le quotidien scolaire et extra scolaire de Kenjiro Sakamachi, un lycéen plus que normal, sauf si on nous met le fait qu'il est génophobe, pour faire simple, c'est la peur des femmes, il saigne d'une nez à chaque fois qu'une le touche, et ne s'approche d'aucune fille en général, ce qui fait hélas pour lui, que certaines rumeurs se forment, des rumeurs qui remettent surtout en question son hétérosexualité, car vu qu'il ne sympathise avec aucune fille, tout le monde croit qu'il est en fait gay, alors rassurez vous, ce n'est pas parce qu'il a regardé Jojo, mais c'est que sa famille, a toujours été composée de femmes assez violentes, sa mère est catcheuse professionnelle, et sa petite sœur Kureha marche sur ses pas, et prend Kenjiro comme punching ball chaque matin, donc ceci explique cela, bref, dans son lycée, se trouvent 2 célébrités, Kanadetsu Tsuki, la fille du principal de l'école, donc extrêmement riche, et son majordome, Konohesubaru, un majordome qui accompagne la fille du principal partout, et exécute tous ses ordres, ce qui fait que la plupart des filles de l'école, fantasment clairement sur lui, c'est comme un Bakugo dans la commu et macha, et un jour, après que son meilleur ami lui demande s'il est gay, Kinjiro décide de simplement aller aux toilettes, pas de chance, car Subaru, bon, quand même à cause de Rosero, on va l'appeler Konoe, car Konoe y est déjà, et quand Kinjiro ouvre la porte, il n'aperçoit pas de gros stubs comme ça devrait normalement être le cas, mais plutôt un chaton, pour faire très simple, il s'avère que le majordome n'est pas un homme qu'est la cote, mais plutôt une jeune fille qui se fait passer pour un homme, pour pouvoir continuer à être majordome, pour ne pas que ça se sache, Konoe va bien évidemment essayer de buter Kinjiro, et ce à 20 reprises, elle arrive seulement à l'assommer, mais ce qui suffit amplement, pour qu'il se retrouve enchaîné à un lit d'hôpital, c'est en fait Kanade qui a compris le problème de notre jeune protagoniste, et son côté masochiste parlant à sa place, elle a décidé de lui proposer un deal, car en échange de ne pas révéler la vérité à propos de Konoe, elle, ainsi que sa majordome, ouais je peux le dire, vont l'aider à vaincre sa génophobie, et enfin lui permettre de pouvoir aborder les filles, bien sûr, tout ça sera agrémenté de bon Hechi sa mère, de romance assez mignonne, et d'une tranche de vie plutôt détente, nous suivrons simplement Kenjiro et les autres meufs qu'il va rencontrer, essayer de vaincre sa génophobie, par des moyens qui souvent amèneront de l'humour assez bon, et des événements qui aboutiront à développer la relation qui entretient les personnages entre eux, ça sera assez divertissant, et c'est un Hechi qui m'a plus ou moins laissé un bon souvenir, mais je vais quand même développer dans la suite ! Généralement, pour ce genre d'animé romance, tranche de vie, humour, c'est très compliqué de réellement en dire quelque chose, car le rythme se veut souvent assez détente, assez basique de tous les autres animés dans le même genre, donc je ne vais pas vous mentir en vous survendant le truc, car Mayoshiki est vraiment loin d'être une révolution, je me souviens avoir passé de bons et même très bons moments en regardant, mais vraiment sans plus, vous savez, c'est le genre d'animé que vous trouvez ni mauvais, ni extrêmement bien, donc c'est souvent très compliqué, c'est un hockey tiers quoi, la romance je dois dire, est sûrement le plus intriguant, on a un début de la Torah d'Ora, mais avec une thématique simple, et qui arrive tout de même à nous faire regarder jusqu'au bout, tout le monde je pense, a voulu voir le développement de la relation entre Konoh et Kenjiro, généralement on aime bien les oeuvres où certains personnages se détestent, mais finissent par s'aimer au bout d'un moment, à l'aide généralement de beaucoup d'épreuves qu'ils auront passé ou surmonté ensemble, je ne saurais pas expliquer le pourquoi du comment on aime ça, mais c'est bien le cas, de plus se rajoute la thématique du reverse trap, un homme qu'on pense est homme, et qui finalement est une femme en homme, étant l'un des premiers que j'ai vu dans le genre, ça m'a tout de suite intrigué, et je peux encore comprendre pourquoi ça en intrigue certains, en gros, Mayoshiki est une romance assez simple, mais avec plusieurs trames scénaristiques à son actif, pour faire à ce qu'on s'y intéresse, et que par la suite en continuant, on se dit que c'était pas si mal, et que je repartirais bien faire un tour, si l'occasion se présenter, l'humour est de très bonne qualité, et vient souvent rythmer la série, ce qui est plutôt agréable, la romance est mignonne et un minimum intrigante, ce qui capte encore une fois notre attention, et les divers personnages qui peuplent l'oeuvre, sont bien évidemment clichés, ça serait mentir que de dire le contraire, mais ils restent tous assez bon comme ils sont, ils font vivre l'animé, de par souvent un trait de personnalité qui a s'efforché le personnage, comme Kinjilou pour sa génophobie, Konohé pour le reverse trap mélangé à intunéré, ou encore Kanade pour son côté mazo ou dominant, c'est des gros traits de personnalité bien clichés, mais qui une fois mis dans une bonne oeuvre avec une bonne intrigue qui tient la route, sont plutôt bons, car cliché ne veut pas forcément dire mauvais, car là oui, ça l'est, mais ça reste tout à fait convenable, et même très divertissant à voir. Au vu de ces archétypes, en commençant, jamais on se douterait vraiment apprécié, et finalement, être dégoûté que ça se finisse, pour moi ça a été le cas, c'est un bon petit animé de niche, qui parviendra encore aujourd'hui sûrement vous faire taper des barres, ou simplement bien vous faire passer le temps, mon ressenti à moi est plutôt un mélange des deux, même au niveau du etchi, franchement ça va, il est souvent bien amené par l'humour, le scénario, ou simplement par les personnages et les événements qu'il crée, en plus de ne pas être ultra abusé, ou encore ultra répétitif, à ce niveau là, c'est dur de jauger, car l'anime donne simplement ce qu'il devrait donner, au jour d'aujourd'hui, j'en attends peut-être encore trop, et on se la barre trop rapidement, au vu de la simplicité évidente qu'il est mise sur nos yeux, il n'y a pas du tout à s'attendre de la profondeur, ou encore du mélodrame bien fait, mais juste du pur divertissement désintéressé, ce qui je le comprends, reste dur à regarder aujourd'hui, la plupart des oeuvres qu'on a actuellement, sont souvent très profondes et bourrées de sens, ou alors ont une thématique phare qui attire tout le monde, de nos jours, les gens veulent regarder des animés, pour vraiment ressortir quelque chose, donc je comprends qu'une oeuvre comme Myoshiki, soit aussi dure à aborder, la seule chose que je peux vous recommander, c'est de regarder si vous voulez simplement passer un bon temps, et si vous n'avez pas de meilleurs animés à voir sur votre watchlist, c'est l'un des premiers éthiques que j'ai vu, et je dois dire, être plutôt content que ça a été celui-là, mais pour les vrais fans de cette licence, on va quand même passer à la suite ! Avant toute chose, comme d'habitude, si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre le volume 3 du manga, ou chapitre 16 pour les scans, je vous mettrai sûrement un lien vers les scans dans la description, car le manga n'est édité qu'aux états-unis, donc ça coûte assez cher, mais malgré tout, je vous conseille de reprendre depuis le début du manga, car il y a certains développements qui ont été sautés dans l'animé, comme le background de Kenji Lowe avec son père, et pour le light novel, vous pouvez toujours essayer de trouver des scans en français, mais bonne chance ! Bref, pour une suite en animé, on va être réaliste, c'est une oeuvre qui n'a pas fait des ventes blourées astronomiques, et n'a pas de popularité très particulière, à part chez les anglais, mais sinon pour le reste, y'a rien, pas l'ombre d'une chance de saison 2 pour cet animé, même si le matériel source est ok, et que l'animé n'a pas conclu l'histoire non plus, c'est quand même mort, au même stade que le studio, qui a pour l'instant toujours mis à s'occuper, donc pour ne vous donner aucun faux espoir, je préfère vous dire clairement que ça ne sert à rien d'espérer, et que la meilleure solution reste de lire le manga depuis le début, ou encore le light novel, si vous avez une patience à toute épreuve, et si une saison 2 de cet animé venait apparaître, c'est que la fanbase anglais, aura beaucoup forcé pour avoir la suite, ainsi je croirais sûrement au miracle, et je pourrais me convertir au bouddhisme, mais en attendant que ça arrive, n'oubliez pas que si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un ! Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me fait vraiment super plaisir, quant à moi j'oublie, à une prochaine vidéo en attendant portez-vous bien, ciao bye !